Les fables de la fontaine, le lion amoureux, ses vignées, de qui les attraits, servent vos grâces de modèle, et qui n'acquittent toutes belles, à votre indifférence près, pourriez-vous être favorable, au jeu innocent d'une fable, et voir sans vous épouvanter, un lion qu'amour s'ût dompté, amour est un étrange maître, heureux qui peut ne le connaître, que par récit, lui nie ses coups, quand on en parle devant vous, Si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir, celle-ci prend bien l'assurance, de venir à vos pieds s'offrir, par zèle et par reconnaissance, du temps que les bêtes parlaient, les lions entre autres voulaient, être admis dans notre alliance, pourquoi non, puisque leur engence, valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence, et belle heure outre cela, Voici comment il en alla, un lion de haut parentage, en passant par un certain près, rencontra Bergère à son gré, il la demande en mariage, le père aurait fort souhaité, quelques gendres un peu moins terribles, la donnée lui semblait bien dure, la refusée n'était pas sûre, même un refus eût fait possible, Qu'on eût vu quelques beaux matins, un mariage clandestin, car outre qu'en toute manière, la belle était pour les gens fiers, fit ce coiffe volontiers, d'amoureux à longue crinière, le père donc ouvertement, N'osant renvoyer notre amant, lui dit, ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser, quand vous voudrez la caresser, permettez donc qu'à chaque patte, on vous les rogne, et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps, vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille y répondra mieux, et tant sans ses inquiétudes, Le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée, sans dents ni griffes le voilà, comme place démantelée, en lâcha sur lui quelques chiens, il fit fort peu de résistance, Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire, adieu prudence.